Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes déçue ce matin ? Pas spécialement, non. Non ? C'est pas un avertissement cette élection, comme l'a dit Olivier Véran ? Écoutez, moi ce que je vois de bon matin, c'est qu'après 5 ans au Parlement, 5 ans de cette majorité, dont 2 années et demie de crise sanitaire, dont actuellement une situation de crise et de guerre aujourd'hui en Ukraine, la majorité résiste, la majorité est présente dans une écrasante partie des circonscriptions et nous sommes concentrés, déterminés, on reprend la campagne dès ce matin et nous allons défendre nos couleurs dans toutes les circonscriptions où nous sommes présents. Si c'est être fragile que d'être légèrement en tête, alors je ne comprends pas bien ce qu'est la fragilité, on est là, on est plutôt bien placés, on va se battre. 25,75% face à 25,66% pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une bonne opération quand même, c'est le score le plus faible de la cinquième. C'est le score le plus impressionnant d'un président réélu qui, encore une fois, a un projet pour le pays et n'a pas pour seul projet de bloquer le pays. Moi je veux aussi souligner ce matin que, j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon hier soir, je ne vais pas faire son exégèse, mais quand même, victoire historique, bon déjà on est à la mi-temps, moi je pense qu'il faut aller au bout du match avant de tirer des conclusions. Et deuxièmement, si on regarde d'ailleurs le score en 2017, de chacune des forces politiques qui constituent une UPS, cet ensemble hétéroclite, cette pétodière, en réalité avec des objectifs très différents, on est aux alentours de 25%, donc ça n'est pas une écrasante victoire du tout de la coalition de gauche. C'est même en deçà d'ailleurs de leur score cumulé à la présidentielle, donc il faut rester assez humble et modeste et continuer à faire campagne. 21 000 petites voix d'avance, comment le président a réagi d'ailleurs ? J'aurais pu être devant vous avec 21 000 voix de retard ce matin, ça n'est pas le cas. Je veux bien qu'on essaye de refaire le match. Vous l'avez envisagé la défaite ? On envisage toujours tout quand on est en responsabilité, et on sait pertinemment aussi que quand on est en responsabilité, c'est toujours plus dur que quand on est en théorie ou sur des plateaux télé, et qu'on n'est pas face à l'épreuve du réel. Le pays a gouverné ce que nous avons fait pendant 5 ans, toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas aujourd'hui aux manettes, et on verra bien ce qu'il est capable de proposer. Ce que vous êtes en train de dire, c'est on a limité la casse ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, c'est ce que vous dites de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la majorité est présente en tête dans une très grande partie des circonscriptions, que la campagne n'est pas finie, n'en déplaise à M. Mélenchon, et qu'on est mobilisés, déterminés à faire gagner un projet pour le pays, pas contre la France, pour l'Europe, pas contre l'Europe, pour la laïcité, pas pour le burkini, avec beaucoup de clarté, et qu'on a un programme qui est financé. Et je pense qu'il est important de ne pas ajouter, les Français l'entendent, de la crise à la crise. On a aujourd'hui un illusionniste en face de nous, Jean-Luc, au pays des merveilles, qui dépense, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent, et qui mettra la France au banc des pays au plan économique en Europe dans les prochains mois. Olivier Grégoire, vous faisiez partie du petit cercle réuni autour d'Emmanuel Macron, hier soir à l'Elysée, après les résultats. Jean-Michel Blanquer éliminé dans le Loire, et ça c'est un désaveu pour le Président de la République ? C'est d'abord un désaveu pour Jean-Michel Blanquer, auquel je pense, parce que c'est un homme qui a été très engagé durant 5 ans, et qui a le courage d'être allé au suffrage universel dans une circonscription qui n'était pas facile. Ça n'est pas un désaveu, c'est la vie politique, elle est parfois difficile. Quant à la liste des désaveux, il y en a de tous les côtés, et donc c'est toujours des moments difficiles, mais je tire mon chapeau à Jean-Michel Blanquer, moi qui a été combattif. Une majorité absolue, c'est difficilement atteignable ? Tant que le match n'est pas terminé, tout est possible, on est déterminé, mobilisé, c'est atteignable, on a l'intention de l'atteindre, c'est bien sûr notre objectif. Pourquoi ? Je vais vous dire Alba Ventura. Ce n'est pas tant une majorité absolue pour faire plaisir à la majorité présidentielle, c'est une majorité absolue pour faire avancer le pays. On a un programme avec NUPES qui est un programme contre, qui est un programme anti, qui est un programme d'interdiction, qui est un programme de taxes. Lisez, que les gens lisent leur programme. On l'a lu avec beaucoup d'attention, pas moins de 35 interdictions, pas moins d'une trentaine de nouvelles taxes. C'est un projet de blocage pour le pays. On a envie que ce pays avance, c'est pour ça qu'on a besoin de cette majorité absolue. Où sont vos réserves de voix ? Nos réserves de voix sont beaucoup plus nombreuses déjà que celles de NUPES, elles sont aussi bien à droite que dans d'autres corps, et nous allons travailler pour que... Donc là vous appelez les LR, éventuellement les sociodémocrates... Nous appelons tous ceux qui ont envie de faire avancer le pays à nous rejoindre. Nous appelons tous ceux pour qui le désordre, la sortie de l'Europe, le non-soutien à l'OTAN, le flou sur la laïcité, et l'absolu flou sur la trajectoire économique du pays, sont inquiets par cette perspective. Nous les appelons à nous rejoindre, et à voter pour la majorité présidentielle. Et alors les consignes de vote en cas de duel, Rassemblement National, NUPES, parce que c'était vraiment confus hier soir, quelles sont les consignes de vote dans les circonscriptions où il y a des duels, RN, NUPES ? Ça n'était pas confus, mais c'est toujours important de parler du fait majeur. Le fait majeur, encore une fois, Alba Ventura, c'est que la majorité est là, présente, dans plus de 400 circonscriptions, et va continuer à essayer de convaincre sur le terrain. Nous avons effectivement une cinquantaine de duels, NUPES, RN, 58 pour être précis. Moi je veux bien qu'on commande 10% de l'image, mais ça n'est pas l'image. Dans ces cas précis, RN, NUPES, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement National. Pas une seule voix pour le Rassemblement National, c'est la position de la majorité présidentielle. C'est par dire cas par cas, donc ça c'est fini, pas de cas par cas. Nous n'avons jamais manqué de clarté à l'endroit de ce sujet. Nous sommes clairs comme de l'eau de roche, pas une voix pour un projet de fermeture, un projet que nous n'estimons pas être bon pour le pays. Par ailleurs, effectivement, il y a 50 nuances de NUPES en réalité. Vous avez des socialistes, des écologistes, vous avez des communistes, vous avez des LFI radicaux. Est-ce que voter aujourd'hui Valérie Rabault, c'est une consigne, enfin un encouragement de la majorité ? Oui, trois fois oui, face au RN. Est-ce que voter Guillaume Panot aujourd'hui est une option ? Évidemment. Est-ce que pour autant nous appelons à soutenir les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines ? Les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police ? Non. Donc quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main. Nous en remettrons effectivement à la volonté des citoyens. Mais très clairement, Alba Ventura, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pas une voix pour le Rassemblement National. On ne change pas la majorité présidentielle. Vous convenez, Olivier Grégoire, que cette campagne a peu intéressé ? Je conviens que les Français soient un peu lassés après un cycle électoral très long. Un peu avec 52% d'abstention ? ça n'est que 2% de plus qu'en 2017. J'entends bien aussi ce que cherchent à faire les opposants, mais ils essayent de refaire un match qui n'est pas juste. On a aujourd'hui une abstention qui est un peu supérieure à celle de 2017. Les Français sont en sorte de 5 ou 6 élections. En 2019, les Européennes, en 2021, les Régionales, ils faisaient très beau. Il y a une forme d'essoufflement qui est plus structurelle que cet essoufflement conjoncturel. Ça n'est pas nouveau. Et j'étais étonné, vous voyez, sur les plateaux hier de me rendre compte qu'en fait, c'est dans la bouche de tous l'affaire de la majorité présidentielle. Je crois que l'abstention, c'est l'affaire de tous ceux qui s'engagent en politique, de tous les partis. Et ça n'est pas l'affaire d'un camp. C'est à nous tous d'y répondre. C'est d'ailleurs pour ça que le Président de la République appelle tous les partis politiques dans une commission transpartisane à venir nous rejoindre pour changer les institutions. Le Président qui a tardé à entrer dans la campagne. On n'a pas eu d'informations précises sur l'âge de départ à la retraite ou bien sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de campagne où on a dit que cette campagne était apathique. Ça, ça a pesé à votre avis sur ce résultat ? Il y a eu une campagne. Comment dire qu'il n'y a pas eu de campagne quand plus de la moitié des membres de ce gouvernement, quand 14 membres sur 27 sont engagés, à commencer par votre serviteur. Et la première d'entre nous ont fait campagne. D'autres, Peyreur sur les plateaux télé, je pense à Jean-Luc Mélenchon. Et voilà qu'ils ne font pas campagne, il n'est même pas candidat. Donc si vous avez bien un gouvernement qui est en campagne, il est ici, il est face à vous. Et si vous avez aujourd'hui un gouvernement qui est en campagne, effectivement, plutôt dans les circonscriptions qu'uniquement dans les médias et sur les plateaux, c'est aussi la majorité, ce gouvernement. Et on va continuer. Le gouvernement a fait et continuera à faire campagne tout comme la majorité. Vous vous préparez à un quinquennat difficile ? Rien n'est jamais facile. On sort d'un quinquennat qui n'a pas été facile. J'ai été parlementaire, j'ai été ministre, je le suis aujourd'hui. Ça n'est pas un chemin à un pavé de rose. On a connu une très grosse crise sanitaire, on a connu une crise sociale, on connaît aujourd'hui une crise géopolitique. Nous avons bien conscience de l'importance du moment. Rien n'est facile. Nous le savons et nous continuons à porter un projet de transformation et de protection des Français, même si c'est difficile. Je dirais même surtout parce que c'est difficile. Merci Olivia Grégoire. Merci à vous. Pas une seule voix pour l'ORN vient de nous dire, notamment Olivia Grégoire. Vous restez avec nous, Madame la porte-parole du gouvernement, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Sous-titrage ST' 501